Rendre accessible la justice, c'est l'objectif derrière cette journée porte ouverte de l'édifice Marc-André Bédard. Au menu, des tables rondes avec des professionnels du milieu et visite d'endroits normalement restreints au grand public, comme le quartier cellulaire réservé aux détenus et la salle de délibération des jurés. Ils viennent ici décider du verdict, en fait. Les gens font des visites, peuvent venir voir, on va les faire passer dans les salles, on va leur faire rencontrer les différents corps de métier qu'on a. C'était ça l'idée aujourd'hui, c'était de réunir tous ces gens-là pour qu'ils puissent parler de c'est quoi leur quotidien. Des fois, les jurés s'entendent la plus belle. La salle 4.1 a accueilli des causes importantes et le public a pu échanger avec des juges à l'occasion du 40e anniversaire du Palais de justice de Québec. C'est essentiellement ici que tous les procès aux assises se déroulent, donc les procès avec jurés. C'est aussi ici qu'en septembre dernier, on a accueilli la cause suprême qui sortait... la cause suprême se promène très, très peu. Une trentaine d'intervenants du milieu de la justice sont disponibles pour répondre aux questions du public et expliquer leur rôle ainsi que leurs responsabilités. On est là pour répondre aux questions des gens, démystifier peut-être un petit peu la profession auprès des gens qui connaissent un peu moins ça et bien entendu faire du recrutement. Donc on est toujours à la recherche de nouveaux candidats. Et voilà! J'ai trouvé ça super intéressant, puis tu sais, mes enfants, ils voient des constables, ils voient des policiers, mais ils ne savent pas c'est quoi leur rôle. Ça fait que les deux constables ici ont eu l'opportunité de bien nous expliquer à quoi ça servait dans un palais de justice comme celui-ci, là. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble, juste de voir l'architecture puis de savoir où est-ce qu'on peut travailler plus tard, c'est le fun. Je suis venu ici depuis 40 ans à l'ouverture et puis je reviens pour voir si il y a eu beaucoup de changements. un privilège qui ne passe que très rarement. La dernière fois qu'un tel événement s'est déroulé ici, c'était il y a près de 15 ans. Marie-Pier Roy, TVA Nouvelles, à Québec.